Bonjour. Sur le marché, l'industrie métalline a accéléré la capacité des Etats à créer les opportunités du marché unique numérique dont nous parlons depuis bientôt 10 ans et dont on ne voit pas encore poindre les effets attendus sur notre économie. On avait 18 chapitres, si je ne me trompe pas. 18 chapitres sur lesquels on a atteint, on n'en a réussi à aboutir qu'à quelques-uns. La décision qui a été prise au sommet de Tallinn, c'est d'accélérer le nombre de conseils télécoms, donc le conseil des ministres numériques de l'Union, pour avancer plus vite sur la conclusion des dispositifs et des chapitres sur lesquels on pouvait avancer rapidement et qu'on puisse se dire très rapidement que sur certains, peut-être que ça ne nécessite pas qu'on continue de débattre aussi longtemps et qu'on ait tout de suite à les conquérir les autres espaces de ce marché unique numérique et comment ils créent plus d'opportunités au quotidien. Conseil télécoms hier, prochain en décembre, la volonté de tous les pays membres d'en avoir tous les deux mois, d'avancer très vite puisqu'on a un retard à rattraper. Un sujet sur les infrastructures dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un sujet parallèle mais qui est très important. Si on n'a pas des infrastructures de très bonne qualité sur tout le territoire de l'Union, on ne pourra pas avancer au bon niveau, on ne pourra pas avancer assez vite. Des sujets où on va réussir avant la fin de l'année à conclure. Le sujet du code des télécoms qui va être pour la première fois une harmonisation des pratiques dans le cadre de l'attribution des licences, dans le cadre des exigences demandées aux opérateurs, dans le cadre du transfert des consommateurs d'un pays à un autre sur le cadre de la portabilité des données. Sur tous ces sujets, on va réussir à avancer vite. Sur le sujet du free flow of data, la France a proposé une position de consensus qui a permis de mettre d'accord quasiment tous les pays. Je pense que nous arriverons à des conclusions avant la fin de l'année 2017. Donc il y a plusieurs sujets sur lesquels aujourd'hui on arrive à se préparer. Mais des nouveaux arrivent et ils nous dépassent. Tout à l'heure, au Sénat, je parlais d'intelligence artificielle. La question de la standardisation des données, de la standardisation de la capacité et de la portabilité des données entre les plateformes, de la portabilité entre les plateformes industrielles, entre les données personnelles. Cette question-là, elle n'est pas dans l'ordre du jour de la Commission. Et pourtant, c'est un sujet qui va être un enjeu essentiel de nos économies dans les mois et les années à venir. Ce que la France a proposé à la Commission et qui aujourd'hui a suscité l'intérêt de la Commission. Et d'ailleurs, c'est maintenant la Commission qui le propose au pays. C'est ce sujet d'observatoire des pratiques des plateformes. Nous, on est certains que l'émergence d'un marché unique numérique et l'émergence des opportunités numériques pour les entreprises, elle naîtra d'une compréhension profonde de cette économie des plateformes et de notre compréhension, nous tous, législateurs, décideurs politiques, de créer les conditions d'une compétition, d'une concurrence de bon niveau qui permet à des acteurs de véritablement proposer leurs offres sur cet espace numérique. Aujourd'hui, il est très complexe pour un nouvel opérateur, un nouveau fournisseur de services, un nouveau fournisseur de produits de pleinement bénéficier de ce marché unique européen et de ce marché francophone numérique. Donc, il y a un véritable enjeu à créer ce contexte. Et le sujet de la législation fiscale et de la fiscalité des grands acteurs internationaux, elle participe de cet équilibre de concurrence entre des acteurs nouveaux et les acteurs déjà présents et majoriteurs. dans lesام d'une compétition, il y a une compétition qui a notamment et le proje support de cet équilibre de cercher de ce marché. Ça ne fait pas de la planification.